Claudio Capeo a pensé à se foutre en l'air plusieurs, son statut de papa n'y a rien changé. Révélé dans la saison 5 de l'émission The Voice, Claudio Capeo s'est fait par la suite connaître avec son tube un homme debout. Originaire d'Alsace, le jeune homme a eu beaucoup de mal à gérer la célébrité et a failli sombrer alors qu'il était au sommet de la gloire. Invité dans cette A8 ce dimanche 27 novembre pour le portrait de la semaine. Le chanteur de 37 ans a confié à Audrey Crespo Mara avoir eu régulièrement des pensées suicidaires au cours de sa carrière. Un sujet déjà évoqué sans tabou par l'artiste par le passé. Se souvenant de l'époque où un producteur l'a contacté à la suite de sa participation à The Voice. Du succès qui est suivi et de ses différentes tournées à travers la France, Claudio Capeo explique avoir très mal vécu cette période de strass et de paillettes qui ne lui correspondait pas du tout. « Je ne me sens pas bien, je ne me sens pas beau, je ne me sens pas à ma place. Je manque de confiance en moi tout simplement. » Partage-t-il dans un extrait de son interview mise en ligne. « C'est que ça va très vite et que je perds la tête. » Guillaumet Conscient d'être devenu dépressif, il raconte, tous et c'est bien Claudio. « T'es beau Claudio, c'est magnifique Claudio, t'es super souriant, t'es toujours gentil Claudio. » « Ouais c'est bon, je suis Claudio quoi. Je supportais pas du tout le statut de star parce que j'avais du mal à l'accepter. » « Parce qu'encore une fois, je me sentais pas légitime de tout ça. » « Stille DIV à place holdé à 1-REA 2-8-300px minimum et 250px. » « At media screen and minimum 8-990px. » « DIV à place holdé à 1-REA 2-8-620px minimum et 350px. » Voyant son mari en difficulté, alors qu'ils sont ensemble depuis bientôt 20 ans. La femme de Claudio Capéo tente de l'aider du mieux qu'elle peut. Elle me disait, « Tout ce que tu as fait. » « Tu l'as bien fait. T'as bien avancé. T'es légitime. Ça te revient c'est comme ça. » « Si t'as envie d'arrêter, arrête c'est pas grave. Tu feras autre chose mais tu vas le regretter. » Se souvient le chanteur. Pris au piège, Claudio Capéo avait l'impression de ne plus pouvoir retourner dans sa vie simple et tranquille et qu'il était désormais condamné à être sous le feu des projecteurs. Marié et père de deux enfants, il ne pensait même plus à sa famille et a même souhaité plusieurs fois en finir, j'avais peur de me foutre en l'air. Parce que j'en avais ras-le-bol en fait. J'y ai pensé plusieurs fois. J'étais un salopard à ce moment-là parce que je pensais même plus à mes gosses. Parce que j'étais noyé. Et on me disait souvent, « Mais t'as tes enfants Claudio. Tu peux pas réagir comme ça. Tu peux pas penser comme ça. Même mes parents le savaient pas, personne ne savait. Virgule, je rentrais plus à la maison donc déjà je voyais pas ma femme, pas mes gosses. Comment voulez-vous que j'aille encore voir mes parents ? Je perdais la tête. » Un témoignage difficile mais honnête à retrouver en intégralité ce soir dans 7 à 8 sur TF1.